bonjour les versos c'est votre tour de recevoir des messages pour ce bilan 2020 et ce début d'année 2021 je vais tirer des cartes alors à la fois pour que vous ayez un message de votre côté féminin de votre côté masculin et de votre âme ici allez je démarre avec l'oracle des dragons protecteurs j'espère que je ne vais pas être dérangé comme pour les capricornes ok je vais pas les prendre c'est si elles ont pas sauter ils ont été bloqués verseau verseau quel message de votre côté féminin pour cette année 2020 c'est pour le côté féminin vous avez beaucoup de cartes je vais les garder tout on verra voilà ensuite un message de votre côté masculin pour cette année 2020 les versos d'habitude j'arrive à les battre et là il y a quelque chose qui coince les cartes c'est bizarre et une carte avec l'oracle des fées pour l'année 2020 les versos quel message de votre âme cette année 2020 année 2020 les versos année 2020 les versos ok alors voyons voir ça fait trop de cartes je vais retirer beaucoup beaucoup trop de cartes là côté féminin pour les versos maximum trois cartes je ne souhaite pas faire de grandes vidéos message clair et précis pour les versos côté féminin une deuxième d'accord alors les versos pour cette année 2020 si vous êtes si vous êtes en cette fin d'année 2020 dans une forme de bilan de votre vie le fait d'avoir posé cartes sur table dans différents domaines ou dans un domaine précis le fait d'avoir tranché d'avoir pris des décisions pour vous même le fait de vouloir esquiver en fait les pièges qui peuvent venir à vous dans votre vie ça vous a permis en fait de vous écouter vous même d'ouvrir votre cœur votre cœur sur cette sagesse intérieure que vous avez qui était peut-être enfouie vous étiez peut-être aveugle entre guillemets de ce qui pouvait arriver dans votre vie dans le sens où vous ne vous écoutiez pas forcément ici je ressens le fait que vous avez vous avez trouvé en fait ce que je pourrais appeler votre petit farfadé intérieur votre voix intérieure c'est comme si vous faisiez en fait le point avec avec votre intériorité comme si vous étiez en discussion avec elle et vous avez compris en fait quelles étaient vos limites ou alors vous avez été face à vos limites en cette année 2020 pour pouvoir justement réussir à avoir cette vision de de ce qui pouvait arriver dans votre vie qui n'était pas forcément béni bon il y a peut-être des choses néfastes enfin voilà il y a ce bilan ce bilan qui a ouvert votre cœur et qui vous a permis de connaître vos limites d'accepter vos limites également comme s'il fallait accepter également sa part d'ombre sa propre part d'ombre alors c'est assez marrant regardez comment comment je les ai mises vos limites ici d'accord tout ce qui peut venir vers vous qui vous pousse dans vos limites ce pourquoi vous avez cette réflexion intelligente de les voir venir désormais pour pouvoir les contrer ou alors pour pouvoir les esquiver pour pouvoir les affronter et le fait de regarder après avec cette cette satisfaction de regarder derrière vous ce que vous avez réussi à passer hein voilà donc ça c'est votre côté féminin qui s'adresse à vous le bilan de votre intériorité ensuite pour le côté masculin pour votre côté masculin ça reflète également le côté féminin c'est le fait d'agir pour vous-même d'être dans votre dans cette protection de vous-même dans le fait de faire valoir vos droits le fait de de penser à vous d'abord d'être un peu égoïste hein les versos vous avez je pense grâce à ce chemin là réussi à donc en posant des limites vous avez réussi à être un peu plus égoïste en cette année 2020 ça a été peut-être assez dur à faire mais il y a des choses là pour lesquelles vous avez été obligé de de vous asseoir à table et d'étaler un petit peu votre vie pour pour faire le bilan et vous dire mais pourquoi est-ce que j'agis toujours comme ça pour les autres et pas pour moi voilà et en cette fin d'année 2020 le bilan c'est que vous êtes prêt désormais à faire les choses pour vous-même à accueillir ce qui est bon pour vous et à refouler ce qui est mauvais alors le message de votre âme pour cette année 2020 voilà vous avez su trouver votre espace trouver son espace personnel dedans et dehors vous avez su faire votre place trouver cet équilibre intérieur et trouver cet équilibre extérieur d'accord être beaucoup plus en paix voilà et là c'est le début ça annonce le début d'une autre réalité création au début votre âme maintenant aspire à une autre réalité vous avez fait ce chemin ce cheminement intérieur et extérieur qui vous permet d'enclencher cette nouvelle réalité pour vous et ce à quoi votre âme aspire d'ailleurs alors voyons voir quel message du coup à recevoir pour ce début d'année donc c'est un message qui va s'adresser à l'ensemble de vos côtés votre côté féminin votre côté masculin et votre âme un message pour ce début d'année 2021 pour les versos qu'en est-il pour les versos début d'année 2021 quel message à recevoir pour les versos l'optimisme ben voilà donc le message que l'on vous donne c'est de rester optimiste vous avez de nouvelles marches à gravir des marches qui vont vous faire monter d'un cran mais avec paix en toute tranquillité restez confiants restez optimistes ok quel autre message pour les versos message pour les versos 2021 pareil comme les capricornes là vous partez en voyage nouveau voyage de votre vie de votre nouvelle réalité en toute sécurité donc restez dans l'optimisme et peut-être une dernière carte de ce jeu là ben voilà bienfait et abondance voilà vous êtes dans cette vous serez dans cette capacité en 2021 de recevoir l'abondance des choses alors ce ne sera pas forcément de l'abondance matérielle ce sera des choses qui vont vous nourrir qui vont nourrir justement votre âme votre intériorité qui vont vous permettre de poser des actions pour vous voilà il y a la nourriture l'abondance ok alors autre message pour les versos le magicien donc il y a cette cette force cette force de de pouvoir aborder en fait n'importe quelle situation que ce soit le mental l'émotionnel ou le matériel le fait de poser des actions vous allez vraiment être dans cette maîtrise tel ce magicien là qui fait flotter un petit peu tout devant lui cette maîtrise mais qui vient qui je ressens en fait cet infini comme étant également cette compréhension que vous avez vous avez reçu peut-être des réponses également par rapport à certaines croyances il y a une forme d'évolution ici qui vous permet d'aborder en fait n'importe quel domaine de votre vie en ce début d'année 2021 c'est comme si en fait vous faisiez plus confiance à l'univers également en fait d'être optimiste de voyager en sécurité donc accompagné de votre ange gardien ou tout ce que vous voudrez vos croyances alors une autre carte pour les versos 2021 alors vous avez donc le cavalier de denier qui est sorti avec ce 10 d'épée alors le cavalier de denier donc c'est une carte qui est dans l'action également vous voyez qu'il est prêt à partir je vais juste voir je ressens cette carte comme étant le fait de alors on est bien d'accord que dans la vie tout on ne vit pas dans un monde de bisounours d'accord ce qui fait que n'importe quelle problématique qui pourra venir à vous en cette année 2020 vous allez vraiment donc l'affronter comme ce cavalier de denier avec confiance le fait d'aller chercher ce que vous souhaitez donc si jamais une problématique arrive vous allez réussir avoir cette énergie pour pouvoir la la résoudre si vous rencontrez sur votre chemin des personnes qui sont néfastes pour vous vous allez vous en éloigner assez facilement enfin voilà il y a cette espèce d'équilibre qui ressort par rapport aux choses négatives que vous pouvez rencontrer sur votre chemin et de par cette énergie du cavalier de denier que vous allez pouvoir avoir alors ensuite une carte avec ce jeu message pour les versos ok alors je ressens cette carte de l'étoile comme étant vraiment l'inspiration le fait de continuer à faire circuler les énergies vos énergies le fait de 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 continuer à avoir des énergies hautes vous allez vibrer assez haut et façon beaucoup plus lumineux alors je vais pas tirer alors pour les versos 2021 quel message à recevoir quel message à recevoir pour les versos 2021 ça rejoint un peu l'étoile le fait de continuer à faire monter vos énergies en fait ce que vous allez puiser au fond cette énergie que vous allez pouvoir puiser au fond de vous-même et ce par quoi vous allez être nourri va vraiment vous faire monter en élévation il y a vraiment cette ascension et toutes les énergies vont pouvoir circuler librement de façon très fluide et de façon abondante abondante c'est assez je ressens vraiment quelque chose je ressens la rivière qui coule façon très fluide là c'est cette cette rivière pleine de poissons donc c'est très nourrissant et il y a ce côté énergie intérieure là vous allez puiser vraiment en vous de belles énergies les versos alors une une carte magique pour les versos une carte magique pour les versos alors il ne faut pas entendre cette carte du conflit comme quelque chose de négatif parce que cette carte attire le courage l'entendement le contrôle de vous-même donc c'est vraiment ce que je ressens ici surtout le fait de puiser en vous cette énergie dont vous allez avoir besoin pour pour démarrer 2021 mais c'est vraiment quelque chose de très très fort très lumineux très puissant et vous allez continuer donc à nourrir votre âme vous allez avoir cette force le fait de de mettre en action de poser les actions qui sont bonnes pour vous vous allez continuer en fait ce que vous allez lâcher là en cette fin 2020 vous allez le poursuivre par rapport à cette paix intérieure ce chemin intérieur maîtriser votre émotionnel accueillir vos limites poser les bonnes actions pour vous rester optimiste pour cette année 2021 parce que vous allez avoir une énergie très très forte très vive un peu l'énergie qui je vois ce rayon de lumière qui écarte en fait tout ce qui peut tout ce qui le danger qui peut en fait se resserrer sur vous je vois votre lumière qui éclate le tout vous allez vraiment rayonner c'est vraiment le mot que je vois le rayon vous allez avoir une puissance les versos de rayonnement c'est fou ça et je le ressens en mon intérieur j'ai l'impression que au niveau de mon chakra solaire là ça ça me chatouille ça grandit c'est voilà c'est ce qui va vous accompagner durant cette année 2021 les versos et bien je vous le souhaite de tout coeur je vous dis à très très bientôt en tout cas voilà si vous êtes des reconnus comme étant de belles personnes vous allez vibrer encore plus haut vous allez être reconnus pour ce que vous êtes vous allez être respecté par rapport à vos limites et vous allez rayonner autour de vous apporter cette lumière pour les autres ils en auront peut-être besoin voilà je vous dis à très très bientôt je vous embrasse les versos à très bientôt